Alors Les Jouisseurs, c'est l'histoire d'un écrivain, Olivier, qui est en panne d'inspiration, qui aimerait écrire un roman qui s'apparente à un traité philosophique sur la fascination des trains électriques. Donc en panne d'inspiration, il dérobe un automate qui s'appelle l'écrivain au musée de Neuchâtel, c'est un vrai automate qui existe vraiment. Et il dérobe donc cet automate et la nuit, cet automate se met à écrire un roman qu'Olivier pense être le roman du siècle, mais malheureusement qui n'est pas écrit par lui, qui est écrit par l'automate, mais pas tout seul, puisque dans la même maison qu'Olivier vit Eleonore, qui est sa femme, visiteuse médicale spécialisée dans la vente et le placement de psychotropes, et elle avale la moitié de sa cargaison. Et c'est peut-être donc sous son inspiration à elle que s'écrit le roman du siècle, le roman du siècle qui s'intitule La Caravan de Vinterlig, et en parallèle, donc en miroir, on suit un couple dans le Maroc du maréchal Lyotet, donc Olé Vinterlig, et sa femme Léonie Colombani d'origine Corse, donc qui conduisent une caravane dans le désert marocain, une caravane chargée d'alcool frelaté, qu'ils vendent aux troupes du maréchal Lyotet, dans le but peut-être de les rendre aveugles. Le thème de la création intérieure n'est pas un thème qui m'intéresse dans l'absolu, mais à ce moment-là de ma vie, il était important, oui. Savoir comment moi je serais capable de recréer à ce moment-là précis de ma vie. Donc c'était mon interrogation à moi à ce moment-là que j'ai fait transparaître. Le Maroc, parce que j'ai une histoire familiale, et mon ancêtre s'appelle Vinterlig, il est danois, il vient de Copenhague, et il a vraiment conduit une caravane dans le Maroc, avec de l'alcool frelaté, en suivant les troupes du maréchal Lyotet. Donc l'histoire de la caravane Vinterlig est partie d'une photo de famille où on voit le couple de mes ancêtres conduire les chevaux à travers le désert, partir d'Algérie. Alors le Maroc que j'écris dans mon livre est finalement très peu décrit, c'est un Maroc évidemment fantasmé, un Maroc qu'auraient pu peindre les orientalistes du XIXe siècle. Donc voilà, c'est sûrement un Maroc qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et c'est peut-être ce Maroc des romantiques dont aujourd'hui on n'a que faire, et on fait bien d'en avoir que faire en réalité. Alors le couple d'Olivier et de Léonore, c'est un couple comme sûrement il y en a beaucoup, qui n'ont plus l'occasion de vivre l'aventure, qui sont dans un quotidien, et l'une est Léonore, habitée par un mal-être existentiel, dont on ne connaît pas d'ailleurs dans le roman la cause, il n'y a pas la description des origines, de pourquoi, du comment de chacun des personnages, et Olivier c'est donc cet écrivain, mais qui n'est pas seulement écrivain, qui tenait une boutique de modélisme ferroviaire, et on ne sait pas trop ce qui les motive, ces personnages, sinon le fait de flotter dans la vie, de flotter à deux, ensemble et séparément. Ce qui les relie à l'autre couple, alors l'idée c'était qu'ils soient en miroir, et que finalement les personnages qui sont censés être les plus importants dans l'un et l'autre couple, au départ on pense que c'est l'homme, parce que l'un est écrivain, l'autre est un aventurier un peu cynique, et au final on s'aperçoit que les femmes ont plus de talent que leurs conjoints dans l'histoire, prennent plus de place. L'idée était là aussi, de dire que le talent n'est pas toujours là où on pense qu'il se trouve. Le talent c'est pas seulement savoir écrire ou savoir être cynique, le talent c'est savoir prendre des psychotropes, savoir bien tenir sa pipe à la chiche, c'est aussi devenir fou, quand les circonstances poussent à devenir fou, faire le choix d'être fou. Le talent il est parfois là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada